Salut à tous, c'est Haka de Hakaïne. Aujourd'hui on se retrouve par un review sur un powerbank un peu particulier. C'est un powerbank qui sert également de booster pour les batteries, de jumpstarter. Alors avant de commencer, je vais préciser, ce produit n'est pas du tout sponsorisé, ce n'est pas du tout un placement de produit. C'est du matériel que j'ai testé à titre personnel, que j'ai acquis à titre personnel. J'ai été un petit peu sceptique sur les capacités de ce genre de produit de satisfaire à ses prétentions. Et donc via cette vidéo, je vais vous montrer si effectivement les objectifs qu'il fixe sont accomplis et si c'est du coup du matériel sur lequel on peut se reposer. Donc je ne connais pas du tout cette marque, Buture. J'ai acquis ce produit sur Amazon, alors je ne sais plus à quel prix, je vous l'afficherai là en sous-titre en plus. J'ai préféré en faire l'acquisition donc, puisqu'on revient d'une petite semaine à la neige. Et donc qui dit neige, dit froid. Et en général, les batteries sont mis à mal. Donc j'ai préféré prendre les devants sur une potentielle panne avec le Forester, même si la batterie est en pleine santé. C'est pourquoi j'ai acquis ce type de matériel. Donc c'est ce qu'ils appellent tout simplement un car jumpstarter, un booster. Ces caractéristiques sont les suivantes. Donc ils servent de powerbank, c'est-à-dire de batterie externe. On peut recharger les portables, les appareils photos et autres via des prises USB. Donc avec une capacité de 12 800 mAh. Ce qui est quand même énorme. Un téléphone de mémoire, je crois qu'on est dans les 1400 pour vous situer un petit peu près. Après ça dépend d'un modèle à l'autre, mais en moyenne, il me semble que c'est dans les 1400. Dites-moi en commentaire si vous le savez exactement. Et donc après on a les différents types de sorties d'entrée. Donc là l'entrée pour recharger et différentes sorties USB. Donc sa particularité par rapport à un powerbank classique, c'est de délivrer des pics de courant d'ampères très importants pour permettre le démarrage d'un moteur. Puisque c'est là où on va avoir besoin d'un pic d'électricité pour faire démarrer. Donc sa température de fonctionnement, j'ai regardé. Moins 4 degrés Fahrenheit, ça correspond à moins 20. Et 140 degrés Fahrenheit, ça correspond à 60 degrés. Bien sûr, c'est made in China, comme souvent. Alors c'est pas précisé sur la boîte, mais ce starter, sur le site internet, est annoncé comme étant capable de démarrer un moteur essence atmosphérique d'une cylindrée de 6 litres. Donc c'est quand même sacrément conséquent. J'ai pas de moteur 6 litres sous la main. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qu'il y ait un moteur de 6 litres sous la main. Coup de bol par contre. Actuellement, on est sur le capot du Frontera. Donc d'un Frontera V6 qui fait une cylindrée de 3 litres d'eau. Donc ce sera lui notre cobaye, puisque la batterie est totalement morte, comme je vais vous le montrer par la suite de la vidéo. Donc dans ce packaging, on trouve cette batterie externe qui sert de démarreur. Et également, hop, ces pinces avec ce petit relais intelligent. Donc sans plus attendre, on va déjà ouvrir le capot. Et je vais vous prouver, bien sûr, qu'il n'y a pas de chiquet ou autre. Je vais vous montrer l'état de la batterie. Pour ceux qui suivent sur Instagram, il n'y a rien de bien nouveau. C'est juste ni plus ni moins que le même test, mais en plus poussé, en un petit peu plus qualitatif. Allez, j'ouvre le capot et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc nous voici sous le capot du Frontera. Donc dans un premier temps, on va relever l'état de santé de la batterie. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez, on a un voltage de 8,8 volts. Ce qui est vraiment très très bas. Normalement, une batterie, c'est plus de 12 volts. Je vais vous montrer bien sûr le résultat si je tente de démarrer le moteur avec un état de batterie comme celui-ci. Je pense que vous doutez du résultat. Toujours dans le but de rester assez probant dans les faits. Voici donc le moteur en question. Ce n'est pas un moteur sous-cylindré par rapport à ce que j'ai annoncé. On est bien sur un V6. Donc là, en l'occurrence, le 3,2 litres. Donc si ce starter n'est pas capable de démarrer un 3,2 litres, forcément le 6 litres, on a quoi être dubitatif ? Allez là, on va se retrouver côté conducteur. Donc là, on est côté conducteur. On voit que... Il y a tellement peu de jus. Que le fait d'actionner les commandes électriques, ça fait un n'importe quoi à la voiture. Si je tente de démarrer... Bien, je vous montre. C'est la galère. Le moteur ne se lance pas du tout. Le fait de mettre le contact, on voit très brièvement les voyants apparaître. Mais ça ne se lance pas. Forcément, 8 volts, ce n'est pas avec ça qu'on va lancer le moteur. Jusque là, rien d'anormal. Donc là, on va retourner au niveau du capot, puis on va connecter ce fameux starter. Donc, voici le powerbank. Le bouton du dessus sert à contrôler l'état de charge. Et également, il y a un appui long à démarrer la lampe. Ça peut toujours être pratique. Alors, apparemment, il y aura un système d'extinction automatique. Ici, on retrouve... Alors, je ne sais pas si je vais réussir à faire le focus. Voilà. Donc ici, on se retrouve avec les prises de charge et de décharge. Donc là, pour changer la batterie, et là, pour charger des accessoires, un téléphone, des GoPro. Et ici, donc, on a le port qui est lié à notre système de pince. Et donc, lui, c'est ce qui vraiment différencie ce système à un simple powerbank traditionnel. Donc là, on ne peut pas se tromper. On a un détrompeur à gauche. On vient connecter. Hop ! Le tout comme ceci. Et maintenant, on va essayer de placer. Forcément, c'est inversé, ce n'est pas drôle. Sinon, on va venir placer donc nos pinces. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un petit bip. Et là, ici, le voyant est devenu vert. Donc, ce voyant sur lequel il est écrit, start. Donc, ni plus ni moins, on peut démarrer le moteur. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de retourner au volant de la voiture. Et voir si, effectivement, ce booster parvient à démarrer malgré la basse tension initiale de la batterie. Ok. Là, on met le contact. Le contact est mis. C'est parti. Ça a démarré impeccable. Donc là, on peut voir qu'absolument, toutes les fonctions sont en marche. Alors, si vous ne voyez pas le régime moteur, c'est normal. Ça fait partie des défauts que je dois résoudre avant de le remettre sur la route et de vous le présenter davantage. Donc, voilà pour ce test qui est plutôt concluant, puisque les limites sont annoncées pour un moteur de 6 litres. Là, donc, on a pu voir qu'à moitié de ses capacités, ça fonctionne. Dans tous les cas, si ça a démarré pour un V6 de 3.2 litres, on sait que pour les véhicules du quotidien, je pense plus de 90% du parc auto et moto, ce type de produit remplira parfaitement la tâche et peut être plutôt intéressant. Après, attention, c'est un booster, c'est pour démarrer. Ça ne compensera jamais un alternateur qui serait HS. Là, il n'y a pas d'autre moyen que de venir changer la pièce pour avoir une batterie qui recharge. Le but de cet appareil, c'est uniquement de délivrer un pic de courant afin de permettre le démarrage du moteur. Mais en aucun cas de subvenir un chargeur de batterie ou rôle de l'alternateur. Alors, si jamais ce test t'a plu, je t'invite à laisser un pouce et à t'abonner à la chaîne pour voir si dans nos futures aventures, on a besoin de ce petit appareil ou tout simplement voir les futurs tests. Et de ne pas me dire en commentaire si tu aimes bien ce genre de petites vidéos assez courtes mais avec un retour de matériel pour peut-être vous aiguiller sur du réel, du concret ou sur des potentiels arnaques. Moi, je n'y croyais pas du tout avant. Enfin, du moins, je pensais capable d'accomplir la tâche pour un petit moteur, mais pas pour un si gros moteur. Là, au moins, je suis fixé. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne. Tu pourras suivre la suite de nos aventures. Je t'invite également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Comme j'ai pu l'annoncer en début de vidéo, j'ai déjà fait le test vite fait en story via Instagram, Facebook. Bon, là, j'ai essayé de faire une vidéo un petit peu plus quali et un petit peu plus détaillée sur le produit, ses avantages et inconvénients. Mais tu aurais déjà eu un premier aperçu via nos amis et les réseaux sociaux. Allez, salut, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501